Allez ! Salut tout le monde, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien en ce dimanche. Et oui, salut, salut, oui j'ai une petite voix cassée ma zette, c'est la voix du matin ma zette, oui on m'appelle John Rambo. En tout cas j'espère vraiment que vous allez bien, désolé pour la voix au passage. Petite nouveauté en fait, il va y avoir un nouveau portail, c'est pour ça que j'ai fait la news rapidement, parce que c'est quand même assez ouf, pardon. Bon, du coup alors ce portail, c'est un portail Brazil, on va essayer de faire rapide, donc un nouveau portail brésilien World Cup, et oui, on va passer dessus pour qu'on voit les détails. Et on va voir ça tout de suite, il va y avoir 3 nouveaux persos, un nouveau Santana qui est rouge, un Néo, un PP, et quelques persos qui sont revenus notamment, que je vais vous dire dans le portail, qui vont revenir, il y a un Atureza rouge, c'est l'ancien World Cup, il y a le Alberto World Cup aussi, il y a le Salinas bleu notamment, qui était passé, qui est arrivé en juillet je crois, et c'est un portail Step Up avec 6 paliers, donc il faudra forcément 270 Dream Balls, etc. Qu'est-ce qui est intéressant, alors par rapport aux détails des persos, alors c'est pas très détaillé, alors le portail arrive le 15 et il part le 25, donc il y a du temps, il y a quand même une dizaine de jours. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, les joueurs en question possédant entre autres compétences d'équipe augmentant grandement, tous les paramètres des attaquants et des joueurs sud-américains, ainsi que de nouvelles compétences passives et des nouvelles TS puissantes, qui vont nouvellement débarquer en portant sur l'uniforme officiel du Brésil, Tosa Tosa. Donc voilà, et ils annoncent qu'il y a le retour de certains World Cup brésiliens, que je vous ai annoncé à l'instant, donc il n'y a pas de rival, apparemment, dans la news, le rival vert, notamment, qui est complètement fumé. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'en pense très brièvement ? Je suis mitigé. Pourquoi je suis mitigé ? C'est-à-dire que d'un côté, c'est la folie, c'est la folie parce que c'est un nouveau portail, et il y a des World Cup, tout le monde ne s'attendait pas à avoir encore des World Cup, parce que tu te dis, bah voilà, c'est fini, on passe à autre chose maintenant, tu vois. Si on s'inspire des World Cup de décembre, notamment, le dernier, voilà, voilà, tout ça, tout ça. Donc là, on est en janvier, il y a des nouveaux World Cup qui arrivent, ok ? Du coup, bah, ça fait mal parce que tu te dis qu'après le Super Dream Fest, et bah, la majorité d'entre nous, on n'a plus de Dream Ball, et c'est la vérité, et du coup, bah, comment on invoque dessus ? Bah, je ne sais pas, les Dream Balls ne sont pas là, donc on en a eu quelques-unes quand même, bon, grâce à la Dream Cup, mais le portail est là jusqu'au 25 janvier, donc on a encore du temps pour mettre de côté. Pour mettre de côté des Dream Balls, mais bon, après, est-ce que ça vaut le coup d'invoquer sur ce portail ? De mon avis, perso, non, pourquoi ? Léo, Pépé, ce n'est pas forcément les persos que les gens veulent en général, je pense. Ce ne sont pas les plus hypants, surtout quand tu es free player, ce n'est pas forcément sur ce genre de perso que tu vas vouloir invoquer. Après, je pense que ces deux-là, ils vont enfin avoir des cartes SSR dignes de ce nom, je pense. Donc, ça va être intéressant, ça peut être intéressant en vrai, mais honnêtement, je n'invoquerai pas pour eux deux, ça c'est clair. Par contre, le Santana, en gros plan, il est rouge. Eh oui, j'ai oublié de vous dire, mais le Santana est rouge, le Pépé, le Pépé, il est de quelle couleur le Pépé ? Attendez, je vais vous dire ça. Regardez ça sur la glow. Le Pépé, il est bleu et le Léo, il est vert. Voilà, tout simplement. Et tout simplement, il y a le fin du fin, forcément. Bah oui, il fallait bien la faire cette blague. Pardon, excusez-moi. Plus sérieusement, à part pour Santana, est-ce que tu vas vraiment invoquer pour un personnage dans la bannière ? Surtout si tu es free player, non. Donc, je vous conseille de garder vos Dream Balls, surtout que c'est un peu bizarre de sortir un nouveau Santana rouge, alors qu'il y a eu le World Use rouge qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et je vous ai montré ses stats dans une Sud-Américaine rouge, il est très fort. Et surtout, son passif est exceptionnel, ce qui fait que ça le monte au niveau, à mon sens, et c'est subjectif, mais pour moi, c'est le meilleur buteur du jeu et de loin. Grâce à son passif de 30% sur toutes ses TS dès la première action. Il est complètement insane, ce perso. Et c'est là où je me dis, mais quel est intérêt de sortir un nouveau Santana rouge à moins qu'il soit meilleur en termes de stats. Et à mon avis, ce sera le cas. En fait, c'est ça la différence, c'est qu'il sera meilleur en termes de stats que le World Use. Mais alors, son passif ne sera forcément pas le même, logiquement. Si tu parles d'une certaine logique. Et pour moi, si je devais choisir entre l'un qui a 30% sur toutes ses TS et qui est plutôt bon en termes de stats, il est bon un peu partout, vous l'avez vu dans la Sud-Américaine, et à côté, tu en as un autre qui est plus fort en termes de stats, certes, mais qui aura une compétence passive qui ne sera pas forcément la même et qui sera peut-être un boost de stats, peut-être. Quelque chose comme ça. Je suppose. Je suppose, je suppose, je suppose, tout ça, tout ça. Donc, je ne garantis rien. Mais s'il n'a pas le même passif, pour moi, est-ce que ça vaut d'invoquer dessus ? Je ne pense pas. Je préfère clairement, au lieu d'avoir un perso qui est complètement fort en stats, et un autre qui est peut-être moins fort en stats, mais il a des bonnes stats quand même, mais qui tape très très fort grâce à son passif de 30% sur toutes ses TS, je préfère largement le World Use. Largement, mais à des années-lumière. Parce qu'au fur et à mesure du temps, le perso va bien vieillir, le World Use. Parce qu'il aura, si tu montes toutes ses SP, il va très très bien vieillir. Et il fera toujours très très mal au gardien. Contrairement à lui, il faudra lui donner des ballons, de toute façon. Il faudra lui en donner un milliard de ballons pour qu'il fasse mal. C'est-à-dire, il faudra au moins le SP 20, SP 20, SP 30, pour qu'il fasse très très mal au gardien. Alors que l'autre, SP 1, dès la première SP, c'est-à-dire, si tu le laisses SP 1 de base, il va monter à 344 de puissance. 344 de puissance ! Lui, il ne montera jamais à 344 de puissance dès le premier tir. Il sera à 270 peut-être, si tout va bien. Mais encore, ça, c'est pour les twin shoots. Donc, il sera peut-être à 265. Tu vois la différence ? Elle est monumentale. Et c'est pour ça que je me dis, mais quel intérêt de sortir un Santana ? Surtout que c'est un petit peu trop rapide, en fait. Mais bon, après, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si tu n'as pas de Santana, tu peux essayer d'invoquer dessus. Mais moi, je conseillerais plutôt d'aller chercher plutôt le Wardus, en vrai. Même si, bon, on aura les stats très bientôt. On va voir ce que ça donne. Et surtout, son passif, c'est ça qui fera la différence. Donc, on verra bien. Donc, moi, mitiger sur le portail. En vrai, mitiger. Je ne pense pas que c'est un portail où il faut invoquer. Sachant qu'il y a le Dreamco qui arrive, les gens. Il y a le Dreamco. Donc, faites attention. Et au-delà du Dreamco, rappelez-vous les Galacticos. Rappelez-vous les Galacticos. Faites très attention, honnêtement. Gardez vos Dreambo, parce que les Galacticos, c'était complètement pété, fumé. Pour moi, c'est les persos, ça fait partie du top en termes de personnages. Qu'il ne faut absolument, surtout pas manquer, parce qu'ils sont extrêmement forts individuellement. Donc, s'il y a un autre portail de ce genre, Bayern, Barcelone ou je ne sais quoi. Il y en a beaucoup qui vont pleurer, si vous invoquez sur ce portail. Donc, faites attention surtout aux free players, je parle. Les cash players, après, faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais c'est juste un conseil que je donnerai. Voilà, tout simplement. Donc, c'est hypant. C'est clair que c'est hypant. Mais bon, ouais, je pense qu'il y a mieux comme portail, en vrai. Donc, voilà les amis, c'est tout pour les news. J'espère que vous avez apprécié les news. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour les stats de ces personnages-là. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao, ciao. Passez un très bon dimanche. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Tchuss. Tchuss.